Salut à toi c'est Florent du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que tu vas bien Alors dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de viager Parce que ces vacances de Noël J'étais au Cameroun et j'ai parlé J'ai discuté d'investissement immobilier avec le père d'un ami Et voilà Je lui ai donné mon point de vue On a un peu échangé, il m'a donné son point de vue par rapport à l'investissement immobilier Moi aussi, on s'est retrouvé à parler de viager Et je voulais te donner mon point de vue Par rapport à ce type d'investissement Si je peux appeler ça comme ça Avant de commencer je t'invite à t'abonner à la chaîne Youtube En cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas Si tu me regardes actuellement sur Facebook Je t'invite à regarder la vidéo complète sur Youtube Donc je te mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires Je t'invite également à liker la page Facebook Pour rejoindre des centaines d'entrepreneurs et investisseurs Entre la France, la Belgique et le Canada Alors Donc comme je te disais C'est pas quand je suis rentré au Cameroun Donc j'ai rencontré le père d'un ami Avec qui on a parlé d'investissement immobilier Donc on me demanda un peu comment moi j'ai investissé dans l'immobilier Parce que lui aussi il a pas mal d'appartements Il y avait mon ami également qui était là Donc je lui ai expliqué comment j'ai investissé dans l'immobilier Je lui disais que moi je visais des biens A plus de 10% de rentabilité en Ile-de-France Il avait du mal à croire ce que je lui disais Parce que pour lui ça semblait impossible D'avoir plus de 10% de rentabilité En Ile-de-France Après moi je lui ai expliqué que voilà Enfin il faut pas Parce que généralement quand tu regardes les médias Ou quand tu vois ce qu'il y a sur internet Ou quand tu regardes BFMTV On va te dire oui La rentabilité moyenne à Paris ou en Ile-de-France C'est de 4-5% du coup Toi tu te figes sur ça Et voilà tu te dis quand quelqu'un te dit que t'as du 10% Quand tu dis à quelqu'un que t'as du 10% voilà la personne Tu te dis ouais c'est pas possible et tout Enfin sache qu'en immobilier c'est Enfin je dis pas que tout est possible mais il suffit de bien chercher Et tu vas tomber sur de bonnes affaires Par ailleurs je t'ai fait une vidéo par rapport à cela De comment trouver la bonne affaire en immobilier Comme je te l'ai dit En immobilier T'as plus de la moitié des transactions Qui n'apparaissent même pas sur internet quoi Donc c'est à toi d'aller les chercher Et de trouver la bonne affaire Et sache que Tout ce qui se vend dans ce marché Que j'appelle le marché invisible, le marché parallèle T'as des rentabilités de fou Genre tu peux avoir du 10, 15 Voir même du 20% Tu vois sur certains biens immobiliers Donc c'est à toi d'aller chercher ces biens là Donc on discutait et voilà Et alors moi je lui ai expliqué ce que j'avais fait Enfin mes différentes opérations Je trouvais ça un peu pas très évident tu vois Et du coup on en est venu à Comment bien investir en immobilier Et pour lui il m'a parlé du viager Et il conseillait en fait à mon ami De prendre un viager Parce que le viager Vous avez notre mari-reine des cas C'est tout droit Vous avez tout droit Vous prenez la première à droite Après vous voyez Après j'ai un couture Vous prenez à droite Et après vous allez prendre la première à gauche Parfait merci Désolé Il a expliqué à mon ami que voilà Le plus simple à faire Si tu es un vaisseur dans l'immobilier Il prend un viager Donc le viager c'est quoi ? C'est généralement un retraité Donc il va avoir entre 70 et 90 ans Qui généralement n'a pas d'enfant Et vu qu'il n'a pas de succession On va dire Il va mettre son appartement en vente Il ne va pas te le vendre complètement Tu vas lui donner ce qu'on appelle un bouquet Donc c'est un espèce de ticket d'entrée Qui va représenter à peu près Un quart voire un de ses biens immobiliers Donc voilà Imagine Il va te demander peut-être De mettre 4 heures de lui Pays 60 000 euros Et en contrepartie Tous les mois Tu vas lui verser une rente Qui sera prédéfinie Donc ça peut être Des fois quand je regardais les viagers C'est du 500, du 1000 euros Voire du 1500 euros Tous les mois Jusqu'à ce que la personne elle décède Ça peut être intéressant Dans le sens Si les 60 000 euros Et que la personne décède Au bout de Je ne sais pas D'un an Là c'est clair que tu es gagnant Mais voilà Pour moi ce n'est pas vraiment Un investissement le viager Parce que ça te demande Déjà un effort financier Considérable dès le début Et en plus de cela Tu n'as pas de rente immédiate Avant un certain temps Il suffit que la personne Finalement vive 20 ans Tu vas te retrouver A payer 1500 euros Pendant 20 ans Faire attention A ce type d'investissement Le fait de se dire Que tu te bases Ton investissement Sur la mort de quelqu'un Moi ça ne rentre pas Trop dans mes Dans mes valeurs Et dans mes objectifs D'investissement Parce que finalement Tu vas être là Tous les jours En mode C'est quand que la percée C'est quand que le vieux Il va clamser Tu vas attendre Limite le jour Il va mourir Tu vas être content Tu vas sauter au plafond Alors que ça se trouve D'autres personnes A côté d'elles Seront triste Tu vois Donc c'est Tu vois Ce n'est pas quelque chose Que je vais faire Même si ça peut être Très intéressant Sur le papier Oui comme je disais Par rapport au VIAG Le fait de se baser Sur la mort hypothétique De quelqu'un Pour s'enrichir Tu vois Ce n'est pas quelque chose Qui rentre dans mes valeurs Et je ne recommande pas ça Comme type d'investissement Après bon Chacun Chacun ses Comment dire Ses envies J'ai envie de dire Et c'est sa vision des choses Mais bon Moi ce n'est pas quelque chose Que je recommande Tu vois Parce que finalement Comme je disais Tu te bases sur la mort De quelqu'un Pour t'enrichir Entre guillemets Il y a de meilleurs moyens D'aider quelqu'un Qui est en difficulté En lui rachetant Son bien immobilier Par exemple Typiquement Des reprises de finances Les reprises de finances C'est quoi C'est quelqu'un Qui fait faillite Qui n'arrive plus à payer Son bien immobilier Ici au Québec Quand il y a une reprise de finances Le propriétaire Il a 60 jours Soit pour régler sa dette Auprès de la banque Soit Enfin voilà Il doit trouver une solution En fait Et typiquement La solution C'est soit trouver le montant Pour payer sa dette Soit il vend le bien Pour ne pas se le faire saisir Dans ce genre de situation Toi si tu viens En achetant Ce bien là Qui s'avère être Une bonne affaire Tu vois Chacun est gagnant-gagnant Donc lui il va être Gagnant dans le sens Où il va être libéré De sa dette Il n'aura pas de problème Avec la justice Avec la banque Etc Et toi tu trouves Une bonne affaire Donc tu vois Pour revenir au viager C'est plus comme un placement En fait De viager C'est vraiment Si tu as déjà de l'argent Et typiquement Le père de mon ami Je pense qu'il a Un niveau de sa vie Il a déjà assez Il a un patrimoine C'est important Et qu'il a les liquidités Qui lui permettent De payer un viager Mais toi clairement Si tu commences Ta vie active Investir sur un viager Tu vois C'est pas forcément La bonne solution Car ça va te donner Ça te demander De fortes liquidités Dès le début Alors qu'il y a D'autres moyens D'investir dans l'immobilier En mettant le moins De mise de fonds Possible Voilà Si tu as apprécié cette vidéo Je t'invite à la liker A la partager Comme je te l'ai dit N'oublie pas De t'abonner à la chaîne Pour recevoir Toutes les semaines Des vidéos Par rapport à l'immobilier Je t'invite à liker Ma page Facebook A télécharger mon guide graphique Qui s'appelle Les 5 conseils Pour les marrons En immobilier Et moi je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao